Jean-Pascal, je crois que vous aimez beaucoup la mer, en tout cas les vagues. Est-ce que vous êtes déjà monté sur un trimaran de course ? Non. Alors, Valérie, elle a eu cette chance de monter sur le multicoc de Philippe Monnet et elle s'en souvient encore. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une mère de famille, vous vivez dans le sud de la France et vous aviez une assez mauvaise image de skipper avant de rencontrer Philippe Monnet. Alors, je vais citer vos paroles. Un skipper fuit l'humanité, est égoïste, solitaire, renfermé sur lui-même. Il doit être bronzé, collant et plein de sel. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, pas vraiment. C'est à peu près ça. Vous n'aimez pas la mer ? Je suis malade en mer et ce n'est pas ma passion. Bon, alors, Philippe Monnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un célèbre skipper, vous détenez plusieurs records de course en solitaire. Actuellement, vous vous préparez pour la route du Rhum, la plus grande course transatlantique en solitaire. Elle part dans quelques jours ? Le 10 novembre de Saint-Malo. Le 10 novembre. Non, ça ne vous a pas posé trop de problèmes d'accueillir une femme à votre bord ? Une étrangère et une femme, qui plus est ? En plus. En plus ? Surtout la description du skipper au départ, ça... Collant et plein de sel. Moi, j'aime beaucoup. C'était au niveau des présentations, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais non, ça en plus, c'était intéressant parce que nous, on était en pleine préparation pour la course. Donc, on a fait comme on fait d'habitude. Il n'y a pas eu de chichi particulier ou d'attention particulière. Et je pense que c'est une expérience qui s'est d'ailleurs bien terminée. Bien, inoubliable en tout cas. Philippe, vous avez en tout cas accueilli Valérie à bord de votre trimaran de 18 mètres pour les derniers essais, donc avant le départ de la route du Rhum dans quelques jours. Valérie, allez-vous réussir à séduire ce marin solitaire ? Acceptera-t-il de vous faire une petite place sur son bateau ? C'est ce qu'on regarde. Valérie est une marseillaise de 42 ans. Elle ne comprend pas la vie des marins qui partent pendant des semaines, souvent seules en mer. Pourtant, pendant 3 jours, elle va partager la vie de l'un d'entre eux sur son trimaran. Je n'aurais plus venir me chercher parce que j'ai un de ça qui pèse une tonne. C'est agréable et personne. Philippe Monnet est une référence dans le monde de la voile. Adepte des courses en solitaire, il détient 7 records. Le plus prestigieux est d'avoir tenté et réussi à être le plus rapide dans un tour du monde à l'envers, contre les vents et les courants. Valérie arrive sur le ponton et découvre le bateau sur lequel elle va embarquer. Bon, de près, ça fait grand-cabin. Bonjour. Bonjour. Valérie. Tu sais pourquoi ? Pas que vous aimiez les vivre seules sur un bateau ? Ah oui, vous aussi ? Cours en solitaire. J'adore ça. Je vous laisse vous changer dans le bateau, comme ça on pourra voir votre habit de lumière. Tout de suite, en live ? Tout de suite, oui. Oui, parce qu'on va aller faire un petit tour avant que la nuit tombe. Par contre, je vais vous demander, vous ne voudriez pas m'aider à porter mon sac ? Ça commence. Et voilà, merci. Parce que là, c'est un sujet sur le cirque. Par contre, si vous en avez fait un peu, ça peut servir. J'ai déjà les pieds trempés. Est-ce que c'est normal ? Ça commence toujours par les pieds. Oh ! Mais le reste, le reste, lui, en général, c'est dite. Mais il n'y a pas de marche. Mais il n'y a qu'une. Il n'y en a qu'une. Donc pour visiter l'intérieur, là où vous êtes, ça sert de cuisine, salle à manger, dortoir, bureau, entrée et sortie. C'est génial. C'est tout petit. Moi qui vous l'apportais des cintres, évidemment. Bon, c'était pas la peine. Alors, je sais. Madame, elle est prête ? Ben attends, c'est un relâchement quand même, hein. Ah ben, c'est. On n'y pense pas par plaisir. Valérie est fin prête pour prendre le large. Philippe va la présenter au reste de l'équipage. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir parce qu'on a un nouvel animal à bord. Qui a l'air de marcher sur ses pattes arrières, enfin au moins pendant les premiers mètres. Alors, je connais pas votre prénom, mais je pense que pendant la semaine, on va vous appeler la Castafure. Ça vous va très bien, avec les bouts, tout ça, et les bouts d'oreille. Bon, je m'appelle quand même Valérie. On peut me dire tu. Je préfère. Avant le départ, Valérie s'inquiète quand même des conditions de sécurité à bord. On n'a pas du lait. On n'a pas du lait de sauvetage. Il y aura bien un dauphin qui vient d'entrer, tu paies, si tu tombes à l'eau. Non, mais je sais pas, moi je pensais qu'on avait un gilet de sauvetage, non ? Alors, on n'est pas sur la route, on n'est pas avec les ceintures de sécurité. Ici, on est sur un bateau avec des vrais marins, tu vois. Je passe trois jours sympas avec lui, parce que je suis sûre qu'il est très sympa comme mec. Mais c'est un rôle, quoi. Bon, c'est pour l'heure solitaire, le marin, le... Voilà, bon, ça va lui passer. Ça y est, on s'en va. À chaque fois que tu vas te casser la figure, tu mets toujours les mains en avant et tu mets la tête de côté. Ah bon, pourquoi ? Ça évite les dents, tu vois, parce que quand tu te prends les pieds dans le bleu, en général, t'atterris sur les winch. Donc à chaque fois, tu mets les mains en avant et puis tu mets la tête de côté. Les consignes sont données et c'est parti pour trois heures de navigation sur ce trimaran de 18 mètres. Ah, je peux plus. Non, je peux plus. Je peux plus, je vais mourir. Oh, il prend le bon sens de l'équilibre là-dessus. Hein? Oui, ah! Et tes appareils te servent à quoi, alors, dis-moi? Là-dessus, t'as tout ce que tu peux savoir. T'as la vitesse du bateau. Ça, c'est la direction du bateau. La vitesse du vent, un par an, ouais. Voilà, tu peux monter au vent comme ça. Après, tu vires de bord, tu remontes comme ça et tu montes en escalier. J'ai écouté, je fais ça, tu comprenais, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Je vais faire la lunuche, mais bon, j'ai rien compris. Par contre, tu vois, si on est vent de travers, si on a le vent qui vient de là et que j'avance, en fait, le vent, je vais le faire bouger. Parce que moi, je vais avancer, donc le vent, il va basculer un peu comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vent de par an et la direction du vent à par an. Et encore, quand je l'ai dit, c'est très compliqué, il m'a dit, non, ça, c'est le B.A.B.A. Il ne fait que penser à son vent, à sa vitesse. Y'a rien, c'est minuscule. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu décoré, un peu coqué, enfin, un peu... Pas les rideaux, mais enfin, je sais pas. Y'a rien. Je te demande pas si je peux t'aider, là. Réponds pas. Aujourd'hui, la mer est d'huile et le vent quasiment nul. Philippe, lui, s'active pour faire avancer son bateau. Quand tu pars longtemps, t'en as pas de marche, je sais pas. Ben non. T'ennuies pas. T'oublies tout. C'est bien. Et tu penses à quoi ? Ben, tu penses à tout, sauf aux autres, à ce que tu vois tous les jours dans les journaux. Enfin, quand tu te barces, moi, tu reviens, de toute façon, ce sont les mêmes titres et les mêmes problèmes. On voit ton absence à emmerder personne. 19 heures, d'un seul coup, le vent se lève. L'équipage habitué réagit rapidement. Sur le pont, tout le monde participe aux manœuvres. Ah, je me suis fait un bleu, genou, quelque chose de bien. Ah, il va trop vite, c'est pas possible. Aïe ! Je le vois. C'est un enfer. Je suis épuisée. Je suis crevée. Dans le nez, ça crève. Je suis devant. Sur le chemin du retour, le vent tombe. Philippe propose alors à Valérie de prendre les commandes du bateau pour rentrer au port. Un privilège incroyable pour cet apprenti de la mer. Là, tu remets un peu de vent dans tes voiles, parce que là, on est au vent portant. Donc, le bateau va accélérer un petit peu, tu vois. C'est pas un cap comme un bateau à mon bord. Voilà, c'est ça. Moi, ça me plaît, ça. C'est pas trop fatigant, déjà. Putain, j'ai les bras. Demain, à mon avis, je peux pas bouger les bras. Tant que tu peux marcher, t'as pas mal. Ben, je sais pas, je croyais que je me suis cassé le tibia. J'ai envie de dormir, de me laver, j'ai les cheveux, je me sens pourrie, j'ai les cheveux qui pèguent, qui courent. Je me sens dégoûtante. Voilà, c'est le meilleur moment de la journée. On va rentrer. Trop beau, hein. La Castafior, bon, je pense qu'elle sera à la chaise demain soir, mais là, elle pense qu'elle est fatiguée, mais c'est qu'un échantillon, parce que là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas du tout de vent. Donc, c'est calme, c'est doux, à la limite, c'est les moments où on apprécie bien le bateau. Valérie va continuer à partager une vie de marin, mais à terre, cette fois-ci. Cette maison, Philippe Monnet la partage avec ses cinq équipiers. C'est spécial, comme musique. C'est la soirée que tu rentres. Dans cette communauté d'hommes, chacun fait la cuisine à tour de rôle. Et comme par hasard, ce soir, Valérie est désignée pour être au fourneau. Je sais pas, moi, attends, où est-ce qu'ils sont partis? Attends, ils n'ont pas de vaisselle, je crois pas. Oh là là, quelle merde! Il y a quelqu'un qui vient s'occuper de la sauce? Est-ce que je peux avoir une grande fourchette, s'il vous plaît? Oh, regarde, avec quoi je remue. Non, mais attends, ils sont gonflés, quand même. Est-ce que quelqu'un peut venir me donner une fourchette? Puis ta sauce, elle brûle? Oui, c'est ça, bien sûr. Allez, ben, elles sont sûres, moi, t'elles brûlent, j'allais se brûler. Je m'en fous, hein, moi, j'ai pas commencé, hein. Ah non, moi, j'ai pas commencé à la faire. Ouais, mais attends, je suis pas venue pour faire la bouffe, quand même. C'est toi qui vis seule, hein. Bon, dis donc, faut participer, hein, nous, on a rangé les voiles, toi, tu peux faire la bouffe. Ben, moi aussi, j'ai participé, j'ai fait le machin, l'alimenté. Non, t'as regardé. Non, non, j'ai fait le mouliné. Je me suis pris une corde dans l'œil. Le bateau, c'est un sport très délicat, c'est un peu un sport de filles, toi, sauf que c'est pas fait pour les gonzesses, toi. Ah, d'accord. Là, ce que tu fais en ce moment, toi, c'est un truc de gonzesses, sauf que c'est pas fait pour les filles. Regarde, c'est rarement. Tu viens prendre une fois des fois, des gens, moi. Comment ça se fait que vous ne vivez pas à vos familles? Parce qu'on en a pas. Il y en a d'entre vous qui ont des familles. Ou à toutes des familles. Non, mais on peut pas la tâche. Ah. On a aucune contrainte. On a une contrainte d'avoir un beau bateau et de le faire bien marcher, toi. Oui, mais c'est pas... Voilà, c'est quand même sympa, c'est comme si t'avais... Mais oui, c'est sympa, mais c'est extrêmement égoïste, à temps. C'est une vie qui est extrêmement... Ah, tu vas pas commencer avec ce mot-là, tu vois. Je veux dire, c'est vachement mal placé, toi, égoïste, toi, je veux dire, moi, j'ai demandé à personne de venir nous faire des réflexions, toi, nous, vu entre nous, tu vois, on est là, tranquille, on n'emmerde personne. En fait, eux, ils ne se créent pas de contrainte. Ils ne veulent pas de contrainte. Ils refusent toute contrainte. Donc, c'est... On vit au jour le jour, puis aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'argent. Bon, c'est bon, demain, on n'en a pas, on s'en fout, c'est pas grave, tant qu'on peut assouvir notre passion. C'est quand même des gens qui sont très en marge de la société, je pense. Je pense. Moi, j'en vis pas du tout sa vie, avec ses quotas d'heures et de machins, des trucs comme ça. Alors, ça, j'ai jamais de la vie, j'y fous les pieds. Mais je lui reproche pas. C'est son envie. Et heureusement, d'ailleurs, que tout le monde est un petit peu différent. Sinon, on serait à 300 000 sur les océans. Ce matin, Valérie est de mauvaise humeur. Il est 8 heures, alors que Philippe est encore au lit. Et elle doit retrouver un des équipiers pour nettoyer la coque du bateau dans une eau à 16 degrés. Eh, t'as mis la tenue de combat ? Je suis trop belle, non ? Allez, go. Ah ! Ah ! Elle fait moins 40 ! Regarde, je te fais ton bateau, il est nickel-chrome. Mais tu vois, quand même, les femmes, je trouve qu'on fait mieux que vous, regarde. Il est plus en fignolage. Ah ! Je vais toucher le moule. Attends. Ah ! Ah ! Ah ! Attends, il y a machin, il y a touché. Ah, t'as rencontré personne ici ? Comment ça ? C'est des beaux petits trucs qui sortent. J'ai pas de souhaiter. Ah bon, arrête, attends, alors que je m'en vais. Arrête, voilà, ça y est, j'ai fini. Déjà, je touche les moules, ça me dégoute, alors arrête. On va penser les moules, ça va, mais tu vois. Non, arrête. Il va y avoir une surprise, tout à l'heure. Bon, alors moi, je m'en vais, maintenant. Non, 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 j'arrête. Non, 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 j'arrête. Non, non, j'arrête, attends. Non, non, j'arrête. À la mi-journée, tout le monde s'affaire autour du trimaran avant de prendre le large pour deux jours en pleine mer. C'est à ce moment-là que Philippe fait son apparition. Oh, merci. Merci, mère. Bonjour. Bonjour. Les affaires de madame. Le départ est imminent, mais avant d'embarquer, il réserve une surprise de taille à Valérie. Ce qui serait bien, c'est que t'ailles voir pour régler la girouette en tête de main. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. C'est le petit machin qui est là-haut. Il est un petit peu tordu, toi, vers la gauche. Ça serait bien si tu pouvais la remettre dans l'axe. Ce que ne dit pas Philippe, c'est que cette girouette est à 30 mètres de hauteur. Attends, je me fais la voile. Oh, je regarde pas, ça me donne envie de vomir. Attends, tu peux dire bonjour au mouette. Oh là là. Doucement, Wynch. Ah, mais c'est sûr, c'est solide. Stop. Il a plein d'autres trucs. Tu te pousses un peu, voilà. Ah. Non, j'ai peur, c'est our. C'est bon, parce qu'elle est toute enroulée. C'est parfait. On me redescends. On va voir un coup, on vient tout à l'heure. Hein ? On va voir un coup, on vient tout à l'heure. Arrête, ça bouge en plus en haut. Bon. Vas-y, tu me redescends. On me redescends doucement. Je pensais que tu crierais grâce à partir du premier étage. C'est dur, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Voilà. Et voilà. Oh, ça bouge. Et mal au coeur, c'est ouf. Puis le mâle, il bouge. Mais là, bon, ça va, on est au port, mais en mer, tu veux, le mouvement que t'as ici, tu vois, en haut, il est... Ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Ouais, bah tu es le carrément, on monte avec des casques. Parce que des fois, on est juste que t'es l'humain, toi, on... Non. Oh là là là, quelle heure, hein ? Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. 16h, c'est l'heure d'appareiller. Et Philippe est content, car la météo annonce des conditions idéales pour ce style de bateau. Je me sens plus en confiance. Même si on annonce que la mer, elle est pas... Enfin, que le vent... Comme t'es sur le palant de la petite, qui est la même que celle-là. Que le vent a forcé par rapport à hier, mais bon... J'ai confiance. Dès la sortie du port, le vent s'établit à 15 nœuds. A bord, la tension monte, le trimaran se transforme en véritable formule 1 des mers. Tu dois toujours avoir les deux coques dans l'eau. Il faut en fait essayer de faire pour aller vite et avoir décollé la coque centrale, parce que le contact de la coque avec l'eau, ça freine. Mais si, après, c'est pas dangereux, tu n'auras pas de... Ah bah si. Alors voilà. Bah ça, il va vite, hein. L'après-midi touche à sa fin et Valérie vient d'apprendre que les conditions météo ne vont pas aller en s'améliorant. Et pourtant, elle doit passer toute la nuit sur ce bateau. Je peux pas rester dedans, hein. Je suis malade, hein. C'est bon, on est du large. Ouais, mais alors attends. Ce qui m'angoisse, c'est... Moi, je peux pas rentrer dedans, hein. Je suis malade, hein. Rien que 2 minutes, j'étais malade, hein. On peut encore rester dehors toute la... Ah bah ouais. Ah bah attends, c'est où ça où je meurs, alors ? Le problème, c'est quand on commence à penser qu'on va être malade. Et donc, à partir du moment où on commence à y penser, en général, le timing, c'est une demi-heure. Je suis très moyen, j'ai mal au cœur, un peu. Donc là, je pense que si c'est la nuit entière, ça va être galère, hein. Ouais, que tu vas. Je pense à me faire du souci, hein. Et effectivement, dans un instant, nous verrons comment va se dérouler la première nuit, donc, de Valérie en Haute-Mer sur un trimaran de compétition. Une nuit qui s'annonce très, très agitée au vu des conditions météo. Valérie va-t-elle réussir à tenir le choc sous la pluie et la houle ? Philippe Monnet sera-t-il la réconforter et l'aider pendant cette nuit très mouvementée ? C'est ce que nous allons voir. Et puis, nous irons également dans les coulisses des défilés de prêt-à-porter avec Viviane Blassel, grande spécialiste de la mode, et avec Claire, qui est totalement étrangère, à cet univers qu'elle juge superficiel. Assister au défilé, rencontrer les plus grands créateurs, suffiront-ils à convaincre Claire du contraire ? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. Applaudissements On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Monnet, un skipper réputé, bien sûr, et de Valérie, qui a beaucoup d'a priori sur les marins solitaires. Alors, après une première journée d'observation à terre, comme en mer, Philippe a décidé de prendre le large. La nuit commence à tomber, et au grand désespoir de Valérie, la mer se déchaîne. Valérie se sent de plus en plus mal, tenaillée par le mal de mer, et pourtant, la soirée ne fait que commencer. Alors, Valérie tiendra-t-elle le coup ? Elle qui doit passer sa première nuit en haute mer, on regarde. Je suis très moyen, j'ai mal au coeur, un peu. Donc là, je pense que si c'est la nuit entière, ça va être galère. Je pense à me faire du fulci. Je ne sais pas si... Je le supplie si on rentrera avant. Parce que là, je suis sûre que je ne peux pas rentrer dedans. C'est sûr et certain. Ça bouge trop. Quand on est sortis hier, par exemple, où la mer était calme, il y avait 5 nœuds de vent, et là, il n'y a pas de vent, il y a 12, 13 nœuds de vent. Et nous, on commence à rentrer en guerre à partir de cette force de vent. Ouh ! Oh, putain ! Allez, hop ! Oh, il m'avait peur. Je ne sais pas comment il fait pour être pieds nus. Oh, puis il fait bouger le tapis. Bon, c'est vacances à la montagne. Arrête ! Tu le fais bouger, le machin, là, ça me donne mal au coeur. Ah oui, c'est bien. Valérie n'arrive pas à trouver sa place sur le multicope. La nuit tombe et la température est en train de chuter. Quand t'auras froid, t'auras été à t'allonger à l'intérieur ? Ah oui, c'est ça, arrête, une malade. Mais je suis bien, là. Ouais ? Non, non, là, ça va. Non, là, ça me passe, il faut que je... Ah non, je ne rentre pas du tout à l'intérieur, c'est clair. A l'heure du dîner, pour le marin, tout va bien. Valérie, elle, continue à subir son mal de mer. Oh, il ne faut pas que je le voie dans ça. Rien de devant, j'en ai de vomir. Oh là là, je ne suis pas de bon. La galère, ça va être cette nuit. Plus jamais. Bon, je ne fais pas la nuit comme ça, c'est pas possible. Entre avant, je m'en fous, je ne suis pas bien. Il est minuit. Philippe s'est réfugié dans le cockpit pour consulter ses cartes marines. Valérie refuse toujours de se mettre à l'abri et reste prostré à l'extérieur. La situation, il n'y a rien à faire. Et surtout dès qu'on le chope le mal de mer, comme ces bateaux-là ont des mouvements qui sont très brutaux, de toute façon, c'est jusqu'à ce que ça se calme. Et si c'est une traversée de 7 jours, c'est 7 jours comme ça. C'est bien pendant une heure, enfin, pour faire, pour faire pompre de net, comme je me dis. Mais après, c'est trop dur. C'est des éléments qui sont trop durs que je trouve la mer. Et puis, c'est des bateaux qui sont des monstres. Et puis, c'est pas une partie de plaisir. D'abord, je vois même pas ce qu'ils recherchent, là. Je vais pas te mettre un truc un peu plus chaud. Ouais, je vais mettre ma peau d'air. Ouais, elle est là. Je vais aller te la chercher, là. Elle est là ? T'es gentille, merci. Je suis navrée, hein, Nihal. Hein ? Je dis, je suis navrée. Ah, ben, viens pas être navrée, là, je vais te dire. On a l'habitude, hein. Quand les gens sont malades, ça s'empire surtout dès qu'ils font un mouvement ou dès qu'ils essayent de se lever. Donc, en fait, ils sont bien qu'allongés et de pas avoir trop froid, quoi. Parce que dès qu'on a froid, ben, on est de plus en plus malade. Et plus on est malade, plus on perd de calories, plus on a froid. 3h du matin, Philippe est toujours sur le pont. Le vent a forci et la pluie se met à tomber. Sur ce genre de bateau, la moindre erreur peut être fatale. Alors là, il n'y a pas de course, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'enjeu. Je pense qu'ils ont été au courant de la météo. Tiens, non, il pleut, c'est l'enfer. Euh... Voilà. Ça va, est-ce qu'on allait se prendre et tout. Alors là, je trouve ça complètement inutile. Je vois pas. En plus, il risque peut-être de casser le bateau. 4h du matin, la pluie et le froid ont raison de Valérie. Elle rentre se mettre à l'abri. Pour lui, ce qu'il supporte pas, je parle de Philippe, ce qu'il supporte pas, c'est les contraintes imposées par les hommes. Moi, je crois que je préfère les contraintes imposées par les hommes aux contraintes imposées par des milieux naturels tels que la mer. 7h, le jour se lève et la météo est nettement plus clémente. Philippe est toujours à la barre. Un autre problème se pose maintenant à Valérie. Depuis son départ, il y a plus de 15h, elle n'a pas osé demander à Philippe où étaient les toilettes. La solution a été trouvée. Valérie refait surface. T'as passé une bonne nuit ? C'est une bonne nuit, toi ? Oui, ça a été. T'as fait 3h, c'est ça, dehors, dedans ? Oui, j'ai dormi au début. Et après, t'as pu dormir ? Si, après, j'ai dormi un petit coup. Et moi, je croyais que ces bateaux-là, ça bougeait pas. Attends, c'est infernal. Ah bah si, ça bouge, j'ai encore là, on n'a pas eu beaucoup de mètre. Ah, le soleil qui se lève, c'est mieux. Ah, c'est beau. Ça y est, il y a le soleil, Philippe. Voilà. Le matin, ça réconcilie pas mal de monde, dont on voit poindre à l'horizon. Ah ouais. Sur le chemin du retour, Valérie se sent mieux et retrouve le sourire. Dans quelques minutes, elle va enfin poser les pieds sur la terre ferme. Bon, enfin, vous êtes des mètres fessiaux, quand même. Oh, bah... Non, vous êtes des mètres fessiaux, parce qu'attends, t'as personne à qui parler. C'est qu'avec les éléments déchaînés, t'as de quoi devenir dingue. À mon avis, t'as de quoi devenir dingue. C'est ça, la mère, c'est une saloperie, tu vois. Et t'en fais chier, tu jure que plus jamais tu fous les pieds dessus, tu vois. Puis t'arrives au pan, regarde ça, c'est pas extraordinaire le matin. Ouais, mais je retournerai pas de sitôt, hein. C'est tout calme, c'est beau. Et voilà, on est arrivé. Au final, Valérie a passé plus de 17 heures en mer. Oh ! Vous êtes même pas arrivés à voir ma peau. Attends, vous avez essayé. Et bah voilà. Merci beaucoup. Bonne rentrée. Je suis une vraie beauté en partant. Maintenant que t'es sur la terre, fais gaffe au radar sur la route. Est-ce que t'es bouillie par mon look en partant ? Ouais, c'est assez sexy. Je pense que tu peux peut-être lancer une mode à Marseille sur la cannebière. Ça aura un certain succès. Bravo, Valérie. Alors, est-ce que comme Jean-Pascal qui revoyait les serpents et qui avait toujours peur, vous êtes malade en revoyant les images ? Il y a des moments, je me trouve quand même extrêmement courageuse. Philippe, vous l'avez trouvée courageuse alors ? Puisqu'elle s'auto-congratule, elle se trouve courageuse. Est-ce que vous, vous l'avez trouvée courageuse ? Enfin, oui, 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 elle a été courageuse. Parce que la mer, c'est pas un métier facile et on se sent pas forcément à l'aise. D'abord parce que ça bouge, on n'a plus le sol sous ses pieds. Et puis même si on a fait un peu de bateau, ces multicoques sont très brutaux. Alors, ils sont grisants parce qu'ils vont vite. Mais c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de place pour entrer à l'intérieur, pour se croiser. On a du mal. La coque centrale, elle doit être large comme ça. On était là, on était en entraînement, on était plusieurs à bord. Et c'est vrai que, en plus, on n'a pas nos repères. Moi, ce que je dis, pour être bien en bateau, il faut avoir l'impression d'être chez soi. Et quand Valérie débarque à bord, enfin, la Castafiore... Alors, quand vous voyez débarquer la Castafiore, vous vous dites, dans 5 minutes, elle est malade. Oui, parce que nous, on connaît. Alors, bon, il est certain que quand on fait pas de bateau depuis longtemps ou quand on n'en a jamais fait, on n'a pas ses repères. Et le premier repère, quand on n'en a pas, c'est d'être malade en général. Et ça, c'est pénible. Alors, ça a été un cauchemar, ce mal de mer. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un tunnel et on n'en sort pas. Le mal de mer, comme je dis, on a vraiment l'impression qu'on va mourir. En fait, c'est à partir du moment où j'ai pris une vague dans la figure, je suis obligée de fermer les yeux, je suis obligée d'aller me démaquiller. Et à partir de ce moment... Ça se fait naturellement pendant la nuit. Non, non, non. Et à partir de ce moment, c'est vrai que j'avais qu'un enfer. Et puis, ce qui était très dur, c'est que j'avais pas de notion du temps. J'osais pas trop lui demander de faire demi-tour. Mais est-ce que vous l'auriez ramenée au port si elle vous l'avait demandé ? Euh, non. Parce que nous, elle embarquait pour un entraînement, donc il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Et nous, de toute façon, on allait jusqu'au bout. Et d'un autre côté, une fois qu'on est partis, il faut bien revenir. Donc on peut pas appuyer sur un bouton et se retrouver sur un siège chez soi, tranquillement, au coin du feu. Et vous, vous n'êtes jamais malade ? Moi, je suis pas originaire de la mer, hein. Je suis né en Haute-Savoie, donc c'est pas un grand port de pêche. Ça me paraît clair. Mais j'avais tellement envie de faire du bateau, j'aimais tellement ça, que le jour où je suis arrivé, j'étais chez moi et j'ai jamais eu le mal de mer, alors que j'étais malade comme un chien en bagnole quand j'étais gamin. Moi, je comprends tout à fait qu'on tombe amoureux de la mer, quoi. Quand je voyais dans le reportage, par rapport à votre vie privée, que vous vivez pour la mer, tout ça, c'est pas... Je comprends tout à fait. Qui est un petit peu le nôtre. Enfin, la vie est faite de contrat. C'est vrai que la mer ou la montagne, c'est celle qui donne le plus beau ou le plus mauvais. Vous dites que c'est une saloperie, la mer, à un moment. Oui, c'est une salope. C'est une salope parce qu'elle nous donne ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut connaître en physique ou ce que Valérie a pu connaître en une nuit. Et puis, le lendemain matin, vous arrivez à Lorient, il fait un grand soleil bleu, il y a le soleil qui se lève. C'est pas mature du tout, comme disait en France. Non, non. Du tout, du tout, hein, Valérie ? Non, pas du tout. Alors, la confrontation avec ces hommes de mer, là, à un moment, on voit l'équipage. Vous attendiez à ce qu'ils soient aussi rugueux, aussi... Oh, je m'attendais à ce qu'ils soient quand même, franchement, misogynes, ça, de ce côté-là. Il y a très peu de femmes dans leur milieu, mais de toutes les façons, je pense que c'est... C'est quand même très dur pour une femme parce que c'est extrêmement physique. C'est un métier qui est dur et on n'est pas du tout misogyne. Mais c'est un endroit où on rencontre quand même peu de femmes parce que c'est assez dur. C'est pas féminin et pourtant, il y a des jeunes femmes, enfin, moi, je pense surtout à Florence Artout, à Hélène MacArthur en ce moment, qui sont des femmes petites, jolies et qui ont fait des choses extraordinaires et qui nous ont collé une pilule. Donc, on en est d'autant plus respectueux. Et c'est vrai ce que je dis, la mère, c'est pas un métier de gonzesse et pourtant, il y en a qui le font très, très bien. Et les femmes, des fois, sont étonnamment résistantes et ont une sacrée volonté, à terre aussi, d'ailleurs. Valérie, vous retournerez sur le bateau de Philippe Monet ? À Jacques-Ciôte, et puis tu m'as dit que tu venais de temps en temps à Jacques-Ciôte, là-bas, il fait beau. Voilà, je me dis encore. Sauf que des fois, il y a des bonnes branlées de Mistral, donc on en revient au même. Voilà, je dis sur la Méditerranée parce que... Pas sur l'Atlantique. D'accord, en tout cas, merci à tous les deux. Bonne course du Rhum. Un bonne route du Rhum, Philippe. Nous suivrons avec intérêt votre parcours.